Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment installer et configurer l'extension QuickText. Dans votre navigateur, vous recherchez QuickText, l'extension pour Thunderbird. On la trouve très rapidement. Je rappelle que l'adresse est en HTTPS, un add-ons Mozilla. On télécharge, voilà, on va la télécharger par exemple sur le bureau pour la retrouver facilement. C'est un petit fichier qui ne prend pas beaucoup de temps en termes de téléchargement puisque vous voyez 230 kg. Maintenant nous allons l'installer dans Thunderbird. Dans Thunderbird, nous allons dans Outils, Modules complémentaires et ici, on clique sur la petite flèche et on fait installer un module depuis un fichier. Nous allons sur le bureau et nous prenons QuickText 09116.XPI. Et on fait Ouvrir, voilà, et on clique sur Installer maintenant. Moi je vais faire annuler parce qu'elle est déjà installée. Maintenant nous allons paramétrer QuickText. Dans QuickText, il y a deux données importantes, les groupes et les modèles. Un groupe, c'est un ensemble de boutons. Un modèle, c'est un bouton lui-même. Vous voyez, là j'ai le groupe des salutations. Et dans ce groupe, il y a le bouton Cordialement, le bouton Salutations Cordiales, le bouton Bises, etc. Voilà. Ou Bonne fête de fin d'année si on a à rédiger plusieurs fois ce type de message. Nous allons ajouter un groupe. Je vais l'appeler Exemple. Je clique sur Enregistrer. Et maintenant, pour exemple, je vais ajouter un modèle. Je vais l'appeler Modèle 1. Voilà. Texte 1, par exemple. Enregistrer. Ensuite, je vais ajouter un autre modèle, toujours dans le groupe Exemple. Vous voyez, je vais l'appeler Modèle 2. Et je vais ici taper, par exemple, Texte 2. Enregistrer. On ferme. Et maintenant, si on va dans Thunderbird, on clique sur Écrire. On a le bouton Exemple avec ces deux modèles. Modèle 1 et modèle 2. Si je clique sur Modèle 1, j'ai Texte 1 qui va s'afficher. Je vais à les lignes. J'ai Texte 2. Voici pour le principe. Nous allons voir maintenant comment paramétrer le bouton qui sert notamment pour les pièces jointes. Vous voyez, avec ces deux formules. Pourquoi ? Parce qu'il est un peu plus délicat à paramétrer. Donc, nous allons dans Outils Quick Text. Vous voyez, ici, on a le modèle pièces jointes. Et on a, moi je mets comme principe, le nom du bouton, c'est le début de la phrase. Donc, on écrit la phrase. C'est cette-ci. Et là, pour mettre ici, le nom du fichier, on va dans Variables, Pièces jointes, et on clique sur Nom du fichier. Et vous voyez, il va nous mettre comme code, décroché avec attt égale Name. Donc, je l'enlève, puisqu'il y est déjà. Voilà, on fait ça avec une formule avec tu, une formule avec vous, en fonction du destinataire.